Ma personne, les personnes paresseuses ont cette manie-là de tout le temps remettre à Dieu des problèmes qu'ils peuvent résoudre eux-mêmes. Ces personnes-là se manifestent très souvent en utilisant les phrases comme celle-ci. Je remets entre les mains de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui est fort. Attention, dans cette vidéo je ne m'avais pas dit qu'il ne faut pas croire en Dieu, mais je veux juste attirer ton attention sur un état de fait. Il est fort probable qu'à la fin de cette vidéo tu puisses beaucoup m'aimer ou beaucoup me détester. On peut ne pas être d'accord, c'est tout à fait normal, mais reste attentif. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, je disais tantôt que chez nous en Afrique, on a cette manie-là de très souvent remettre tout entre les mains de Dieu des problèmes qu'on peut résoudre eux-mêmes. Parce que très souvent chez nous en Afrique, on a cette phrase phare, je remets entre les mains de Dieu. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut savoir séparer ce qui relève du spirituel de ce qui relève du monde réel. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre un de mes amis, il a échoué à son bac une fois de plus, et tout ce qu'il trouve à moi de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais attends, il faut arrêter. Aujourd'hui encore, les Noirs se font chasser des hôtels en Chine. Parce que soi-disant, ça serait eux qui seraient à l'origine de la propagation du Covid-19. Et tout ce que cet entre-on a dit, c'est, laissons Dieu les juger, on remet ça entre les mains de Dieu. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce qu'on va chaque fois dire qu'on remet entre les mains de Dieu, mais il faut déjà réussir à vivre sur terre. Comment tu fais pour suivre ici à chaque fois ? Tu délègues les problèmes que tu peux résoudre de toi-même à Dieu. Non, si tu as échoué à ton examen, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Donc au lieu de dire que c'est la volonté de Dieu, cherche à savoir pourquoi est-ce que tu as échoué à ton examen. Je te prends un autre exemple. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui est athée, donc ça veut dire que ton Dieu dont tu parles, il n'y croit pas du tout. Il arrive, il bat ta mère. Qu'est-ce que tu fais ? Tu commences à prier ou alors tu essaies de défendre ta mère. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il y a certains croyants qui ont cette manie-là. Tu arrives, tu leur dis franchement, ça ne va pas, j'ai mal aux pieds, besoin d'aller voir le médecin. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de te dire, on va aller prier. C'est quoi le problème ? À un moment donné, la prière ne suit pas. À un moment donné, on a besoin d'actes concrets. Imaginons aujourd'hui, ton père arrive, il est malade. Il va à l'hôpital. Il en a besoin d'argent pour les soins. S'il décède, tu vas dire quoi ? C'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est qu'il n'y a pas d'argent pour le soigner. Donc, quand tu finis de prier, il faut sortir des églises. Venir, on travaille, on cherche l'argent. On va développer notre système de santé. Aujourd'hui, les Suisses ont une espérance de vie qui s'élève à plus de 83 ans, contre 53 ans au Cameroun. Donc, vous allez encore me dire que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté des hommes. Si aujourd'hui, l'espérance de vie en Suisse est de 83 ans, c'est parce que des hommes sont sortis des églises. Ils sont allés travailler. Ils ont utilisé leur cerveau pour pouvoir améliorer le système de santé afin que les gens puissent vivre plus longtemps. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. Bien sûr, il y a la main de Dieu partout. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, lui, n'aime pas les pauvres. Non. Si, chez les pauvres, il y a ce genre de problème, c'est qu'à un moment donné, les pauvres ne vont pas faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir un système de santé suffisamment conséquent pour pouvoir vivre plus longtemps et avoir des meilleures conditions de santé. Et puis même, si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on puisse s'en servir. Aujourd'hui, tu es là, tu me regardes peut-être via YouTube ou via Facebook. Donc, tu penses que si Max Zuckerberg s'était enfermé dans sa chambre à prier, à invoquer tous les esprits, tu penses que Facebook ou YouTube que tu utilises dans ton téléphone aujourd'hui, est-ce que tu aurais pu l'avoir ? Non. Est-ce que tu penses que si Larry Page et Sergey Brun s'étaient enfermés dans la chambre à prier, 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 tu penses que Google aurait existé ? Non. Est-ce que tu penses que si Aliko Dangote s'était enfermé dans sa chambre à prier, tu penses que le Dangote Group aurait vu ce jour ? Non. Dans ma personne, il faut apprendre à se servir de son cerveau parce que si Dieu t'a donné un cerveau, c'est aussi pour que tu apprennes à t'en servir pour pouvoir réaliser des choses. Donc, vouloir tout le temps dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Non. Non. Utilisons notre cerveau si on veut pouvoir développer notre continent. Donc, il ne faut pas s'enfermer là à toujours dire oui, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui... Non. Moi, le reste n'est pas Dieu. C'est toi, c'est moi. Il faut qu'on se mette au travail si on veut s'en sortir. La vérité, c'est qu'en Europe, on a de plus en plus d'athées alors qu'en Afrique, on a de plus en plus de croyables. Donc, chose curieuse, si tu vas en Afrique et que tu demandes aux Africains de venir en Europe, il y a plus de 80% de croyants qui viendront dire qu'ils s'installent en Europe. C'est quoi le problème ? C'est venir s'installer pour prêcher la bonne nouvelle ? Enfin bref. C'est pour te faire comprendre que ma personne, si aujourd'hui l'Europe est aussi attractive, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sortis des églises pour mettre leur cerveau en action afin de développer leur pays. Et puis, il y a toujours des petits malins qui disent qu'il faut chercher l'argent, ils te disent l'argent ne fait pas le bonheur comme si on ne le savait pas. Eh bien, dis-toi que ma personne, l'argent, comme le dit Dr. Chaudel Oubesi, l'argent, c'est le seul langage que tout le monde comprend. Oui, si tu arrives ici aujourd'hui, tu peux parler même à un Uzbekistanais, tu lui montres 10 dollars et tu lui montres le pain. Il va comprendre qu'avec 10 dollars, il peut te donner le pain. Oui ma personne, l'argent c'est quelque chose que tout le monde comprend. Et puis, dis-toi que ma personne, je l'ai déjà dit, je vais te le martèler autant de fois qu'il faudra, l'argent apporte le pouvoir, le pouvoir apporte l'influence, l'influence apporte le contrôle. Donc, si tu n'as pas d'argent, personne ne va te respecter. Et puis, même dans ta famille, quand tu n'as pas d'argent, tout ce que tu peux dire, ça ne sert à rien. Quand il y a le deuil, qu'est-ce qu'on fait ? On va en attendre ton petit frère qui est en Europe, qui lui a l'argent avant que les choses se passent pour le deuil. Donc, ma personne, il faut chercher l'argent. Parce que la vérité aussi, c'est que, s'il n'y a pas d'argent, les bibles que tu utilises là pour aller prier, il n'y en aura pas. S'il n'y a pas d'argent, on ne pourra pas former les prêtres qui prêchent la bonne nouvelle. S'il n'y a pas d'argent, les micros, les caméras que beaucoup de prêtres utilisent aujourd'hui pour prêcher, on ne pourra pas les acheter. Et puis même, il a fallu que des hommes sortent des églises pour penser comment concevoir un micro que les prêtres qui nous prêchent la bonne nouvelle aujourd'hui utilisent. Il a fallu que des hommes sortent de leur chambre, qu'ils mettent leur cerveau en application pour qu'on puisse avoir des caméras de ma personne à un moment donné. C'est bien, prier c'est bien, mais il faut sortir un moment des églises pour venir, mettre ton cerveau en application et proposer des solutions concrètes plutôt que de t'informer dans la chambre et prier Dieu, 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 nous sommes tous croyants, nous sommes tous croyants. Parce que j'ai l'impression que quand je parle comme ça, tu peux avoir l'impression que je ne suis pas croyant, moi aussi je suis croyant. Mais il y a des problèmes qui relèvent des hommes et il y a des problèmes qui relèvent du spirituel. Et chercher l'argent, c'est un problème qui concerne les hommes, ce n'est pas un problème qui concerne Dieu, non, 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 ce n'est pas un problème qui concerne Dieu, ça te concerne toi-même. Parce qu'aujourd'hui le Covid-19 est en train de faire des ravages, où sont donc les croyants pour prier pour que le Covid-19 s'arrête ? Là on a besoin de savants qui vont rentrer en laboratoire, trouver un médicament pour pallier à ce problème-là. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on s'en sert, c'est pour qu'on réfléchisse, pour résoudre les problèmes qui nous concernent, ce n'est pas pour qu'on remet tout entre les mains de Dieu, non. Aussi longtemps que tu délégueras à Dieu, les problèmes que toi-même tu peux résoudre, tu seras toujours dans les mêmes problèmes. Donc ma personne, à un moment donné, il faut se servir de son tibia pour résoudre les problèmes qui concernent les hommes. Donc voilà ma personne, c'est un petit coup de gueule si je peux dire ça comme ça, où qu'on se réveille un peu plus parce que l'heure est grave, il y a la marque, soit toujours les mêmes, sur qui on tape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile, si c'est le cas, on est ensemble, je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501